Écoute, Marie-Louise, je te laisse introduire. Oui, très rapidement. Grandir est vraiment heureuse d'accueillir IORIC pour nous introduire dans les mystères de la blockchain et du bitcoin. Et la question que je me posais, c'est comment une société comme la nôtre, qui faisons de l'accompagnement, peut s'intégrer dans le monde de demain avec toute cette nouvelle technologie. Voilà IORIC, à vous. Merci, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi de parler de bitcoin et de mystères de la blockchain avec vous. Au XVe siècle, les mystères, c'était une forme de théâtre qui mettait en scène des tableaux animés, dialogués, pour décrire des réalités mythologiques, religieuses, etc. Et puis, dans l'Antiquité, les mystères, c'était des cultes religieux, des rites plus ou moins secrets. Et avec la blockchain, on retrouve à la fois cette dimension de scénographie, de mise en scène, d'histoire qui est racontée, et puis de mythologie, de choses cachées, de choses complexes à comprendre, pour les initiés. Et voilà, c'est pour ça que cette petite présentation, qui sera très rapide et très superficielle par rapport à tous les enjeux de ces sujets, repose sur le mot mystère. Quand je vois la manière dont ces sujets sont traités dans les médias, je me rends compte qu'il est très difficile d'échapper à deux écueils. D'abord, la plupart des commentateurs, journalistes, politiciens, banquiers, hommes d'entreprise, etc., qui parlent de crypto-monnaie et de blockchain, en général, se focalisent sur les supposés inconvénients, voire méfaits de ces technologies, en général, en ignorant complètement ce qu'elles sont vraiment. C'est-à-dire que plutôt que de faire l'effort de comprendre comment elles fonctionnent et ce qu'elles sont, ils sont focalisés sur ce qu'ils croient être des inconvénients, des limitations ou des méfaits ou des malédictions. Et je crois que c'est vraiment regrettable, notamment en France, parce que la France est en train de prendre un retard énorme sur ces sujets qui sont pourtant absolument majeurs. Et deuxième écueil, c'est qu'en général, ces commentateurs sont focalisés sur la situation présente, sur l'état actuel de ces technologies. Or, on est dans une époque où les choses évoluent à toute allure, et la plupart des technologies ont une dimension exponentielle. C'est quelque chose de très nouveau, qui accélère, et auquel nos esprits ne sont pas préparés. Et c'est valable aussi dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies. Donc, ce qui compte, ce n'est pas du tout de regarder la situation actuelle, c'est de voir quelle est la tendance, comment ça évolue depuis quelques années, et qu'est-ce qui va se passer dans 10, 15, 20 ans, si les tendances actuelles se poursuivent ou si elles accélèrent. Parce qu'en fait, la règle, c'est plutôt que les tendances actuelles accélèrent. Donc, je vais en fait construire cette présentation sur ces deux aspects. Qu'est-ce que c'est vraiment le Bitcoin et la blockchain et les crypto-monnaies ? Et deuxièmement, comment ça évolue ? La réalité de ces choses et l'évolution de ces choses. Mais avant, je vais présenter quelques enjeux généraux, et particulièrement deux enjeux. Un premier enjeu lié à Internet, et un deuxième lié à la monnaie. Sur Internet, je vais vous proposer un effort de retour en arrière quand vous avez vous-même découvert Internet. Dans mon cas, c'était en 1995, j'intégrais une école de commerce, j'avais mon premier ordinateur et je me suis connecté à Internet pour la première fois. Et j'utilisais Netscape, que vous avez à l'écran. Et à l'époque, il y avait tellement peu de sites Internet qu'ils étaient tous recensés. Il y avait une sorte d'annuaire des sites Internet, vous vous en souvenez sans doute. Et l'usage principal qu'on faisait d'Internet à cette époque, c'était regarder les journaux en ligne. Et on ne voyait pas très bien ce que ça pouvait apporter de plus. En tout cas, moi, à l'époque, je suis complètement passé à côté de ce que ça signifiait. Qui, en 1995, parmi nous, aurait pu prévoir que 10, 15, 20 ans plus tard, il y aurait Uber, Airbnb, Skype, et aujourd'hui Zoom, grâce auquel nous partageons cette présentation ? Pratiquement personne, en 1995, ne pouvait imaginer ça. Seuls quelques investisseurs et quelques technologues très, très avisés ont eu la vision de ce qu'Internet allait transformer dans la société. À l'époque, je ne sais même plus si on pouvait envoyer une photo dans un mail et faire de la vidéo sur Internet. C'était impensable parce que ce dispositif était encore très lourd, très précaire. On n'imaginait pas qu'il allait passer à l'échelle, qu'il aurait ce qu'on appelle en anglais cette scalabilité. Alors maintenant, deuxième effort que je vous propose, pas un effort de retour en arrière, mais un effort d'imagination. Le web, vous avez vu ce qu'il est devenu, vous avez vu les services immenses et révolutionnaires qui ont été construits à partir de ce protocole qu'on a découvert au milieu des années 90, mais il a été centralisé par les GAFA, alors qu'à l'origine, il y avait quand même un idéal de décentralisation. Et par ailleurs, il a été offert gratuitement au public. Le web, il a été livré gratuitement au public. Imaginons maintenant qu'au lieu d'être livré gratuitement au public, il a été découpé en tranches sous forme de jetons numériques représentant des droits d'utilisation. Supposons que ce nombre de jetons numériques a été émis de manière limitée, dans un nombre limité, et qu'il a été mis en vente assez vite, dès les années 90, avec éventuellement un rythme décroissant. Et imaginons qu'à l'époque, vous et moi, nous sachions ce que le web allait permettre comme transformation économique de la société. Est-ce que vous auriez eu envie d'acheter ces jetons numériques, qui auraient été indispensables par la suite pour utiliser le web dans les années qui suivent, et qui auraient été échangeables sur des bourses spécialisées ? La réponse est évidemment oui, parce que vous auriez imaginé que la valeur de ces jetons numériques aurait explosé. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, ce qui s'est passé, c'est que Google a été mis en bourse, et ceux qui ont acheté des actions Google, en grande quantité, sont devenus multimillionnaires. Mais c'est ce qui est en train de se passer avec Bitcoin. Il faut bien avoir ça en tête, Bitcoin c'est un protocole, qui est encore, par certains aspects, limité et précaire, mais qui fait quelque chose de totalement révolutionnaire, et qui est mis en vente par petites tranches au grand public. Et maintenant qu'on a l'expérience du web, on imagine que sur ce protocole, Bitcoin vont être construits des services inimaginables aujourd'hui. Et donc ces jetons numériques que sont les Bitcoins, qui sont des droits d'utilisation du protocole, on suppose qu'ils vont prendre de la valeur, et donc on en achète. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un Bitcoin vaut 50 000 dollars, alors qu'à l'origine, ça ne valait rien du tout. Donc ça, c'est la première réflexion, c'est l'enjeu, c'est une nouvelle étape de l'histoire d'Internet, avec une manière de valoriser la technologie, de la rendre rentable, de la rendre accessible au grand public, qui est nouvelle par rapport à ce qui s'est passé avec le web dans les années 90. Le deuxième enjeu que je voulais citer en introduction, enfin en première partie, c'est l'enjeu monétaire. Parce qu'avec les crypto-monnaies, on a quelque chose qui ressemble à des monnaies, qui a toutes les caractéristiques des monnaies depuis des millénaires, c'est-à-dire des objets qui sont résistants aux attaques, qui sont durables, qui sont homogènes, divisibles, transportables, échangeables et difficiles à produire, pour la plupart d'entre elles. Toutes ces caractéristiques sont celles qui ont fait qu'au cours des âges, les humains se sont mis d'accord pour utiliser certaines choses comme monnaie plutôt que d'autres. Les coquillages et les feuilles de tabac n'ont pas duré longtemps, mais au cours des siècles, tout le monde s'est mis d'accord sur les métaux précieux, parce qu'ils réunissaient ces caractéristiques. Avec les crypto-monnaies, on a la même chose, les mêmes caractéristiques, mais dématérialisées. Mais ce n'est pas parce que c'est dématérialisé que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas prendre quelque chose dans sa main que c'est virtuel et donc que c'est méprisable. On est vraiment dans une société numérique, tout est dématérialisé, pourquoi pas la monnaie ? Là, nos euros et nos dollars sont déjà largement dématérialisés, mais ils restent gérés par les banques et les États. Avec les crypto-monnaies, on a une forme de monnaie qui émerge de l'initiative privée, d'acteurs libres, mais qui échappe aux États et aux banques. Et ça, c'est quelque chose de totalement nouveau, que personne n'avait prévu, et ça s'inscrit dans un contexte économique et monétaire qui n'est pas anodin. Ici, vous avez l'agrégat M1 de la masse monétaire américaine. M1, donc je rappelle, c'est le cash, les billets, pièces et comptes courants. Depuis 1975, vous voyez qu'il a été en dessous de 2 000 milliards de dollars jusqu'en 2010, et qu'après la crise de 2008, il a franchi la barre des 2 000 milliards de dollars. Il a atteint 4 000 milliards de dollars en 2020, et depuis 2021, il est à 18 000 milliards de dollars. Ça, c'est l'agrégat M1 de la masse monétaire américaine. Le bilan de la Banque centrale européenne, aujourd'hui, représente 75 % du PIB européen. 75 %, il était à 10 % au début des années 2000. Est-ce qu'on croit vraiment que les monnaies étatiques, le rôle de l'art et les autres, c'est pareil pour le Japon, vont pouvoir continuer comme si rien n'était après des chocs de cette ampleur ? Ça me paraît très peu probable, et il y a un début d'inquiétude générale dans le monde entier, et notamment dans les milieux financiers, et parmi les plus avisés, un début de branle-balle-combat, pour anticiper la suite. On n'a jamais vu dans l'histoire des systèmes monétaires dont les monnaies étaient produites sans limite survivent sur le long terme. Ça n'a jamais existé. Donc, l'essor des crypto-monnaies intervient dans ce contexte. En Argentine, l'inflation a été en 2019 de 54 %, en 2020 de 36 % et en 2021, les prévisions sont pour, je crois, 48 %. Je ne sais pas si l'inflation va revenir dans nos propres pays, mais ce qui est sûr, c'est que vu les progrès technologiques inouïs de notre époque et vu la mondialisation et la concurrence, normalement, on devrait avoir une baisse des prix, on devrait avoir une déflation au profit des consommateurs, une déflation saine, c'est-à-dire une déflation technologique, une déflation concurrentielle. Or, ça n'est pas ce qu'on a, parce qu'on a des monnaies qui ne sont pas saines, qui sont gérées n'importe comment par les banques centrales, malgré leurs propos rassurants. Évidemment, elles ne vont pas dire que le système va mal, mais la réalité, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Les monnaies étatiques ne sont plus saines et les crypto-monnaies ont l'ambition de devenir des monnaies saines échappant au contrôle des États, au profit de la société, des monnaies plus justes, plus libres, qui conservent de la valeur, qui permettent de ne pas se polier les épargnants et qui permettent d'éviter le contrôle bureaucratique, politique, arbitraire sur les individus. C'est toute la différence entre une monnaie saine et une monnaie non saine. Donc, ça, c'était les deux premiers enjeux que je voulais évoquer, l'enjeu de la nouvelle histoire d'Internet et l'enjeu de la nouvelle histoire monétaire, nouvelle étape dans l'histoire monétaire. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est vraiment ? De quoi s'agit-il ? Je vais présenter d'abord le Bitcoin et ensuite la blockchain. Le Bitcoin, alors une définition un peu compacte que je propose, c'est celle-ci. Avant d'être une monnaie, Bitcoin, c'est un protocole informatique. Je vais détailler ensuite chaque aspect, mais je présente tout. C'est un protocole open source qui permet de stocker et de transférer de la valeur sur Internet sans tir de confiance. C'est très important, sans tir de confiance. Et ça, pas de n'importe quelle manière, d'une manière qui est quasiment instantanée, qui est quasiment anonyme, qui est incensurable, qui est très sécurisée, qui est programmable. Et ce protocole, il a un jeton comptable et numérique qu'on appelle le Bitcoin avec un petit B, qui se distingue de Bitcoin avec un grand B. Ce jeton-là, il est utilisable comme une monnaie. Je ne dis pas qu'il est une monnaie, parce que qui peut dire ce qu'est une monnaie, à part la loi qui dit que la monnaie de la France, c'est l'euro. En fait, les choses peuvent être plus ou moins des monnaies, jouer le rôle de monnaie pour les gens qui le souhaitent. Et ça, ce jeton-là, il est utilisable comme une monnaie, et il est de plus en plus utilisé comme une monnaie, d'ailleurs. Je reviens sur les aspects précédents. Le protocole est open source, comme Linux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de droit de propriété intellectuelle dessus, qu'il y a une communauté de développeurs qui le modifie, et que chacun peut se l'approprier, éventuellement en faire une copie, proposer une version différente et créer sa propre crypto-monnaie à partir de ce protocole. C'est quelque chose d'important, notamment pour notre génération qui a grandi dans l'Internet reposant sur la propriété intellectuelle. Là, on a un changement de paradigme. Ça fait partie de ces choses qui rendent Bitcoin difficile à comprendre. Ensuite, ça permet de stocker et de transférer de la valeur sur Internet. Ça, le système bancaire le fait déjà, mais la particularité, c'est que Bitcoin le fait sans tiers de confiance. Et ça, c'est une nouveauté technique absolument majeure. C'est-à-dire que c'est très difficile à réaliser. L'enjeu quand on stocke et on transfère de la valeur sur Internet, c'est d'éviter que cette valeur soit dupliquée, comme on duplique un fichier de photo quand on l'envoie par mail. On ne peut pas se permettre cette duplication quand il s'agit de valeur. Sur Internet, habituellement, ce sont les banques et les institutions financières qui sont des tiers de confiance qui permettent d'éviter cette duplication, cette double dépense, et qui permettent donc de sécuriser les réseaux de paiement. L'idéal de certains chercheurs, informaticiens, cryptographes, dans les années 50, faire une forme de cash qui tire. Parce que les tiers de confiance ont de multiples inconvénients. Ils rajoutent des risques, des délais, des coûts, y compris des coûts philosophiques. C'est-à-dire qu'ils créent de l'arbitraire, de la surveillance, etc. Ils ont des limitations techniques. Par exemple, ils ne permettent pas les micro-paiements parce que leurs coûts de gestion sont trop élevés et ne sont plus rentables pour des paiements de petite échelle. Donc la grande nouveauté, c'est ça. C'est du stockage et du transfert sans tiers de confiance. On n'imagine pas à quel point c'était difficile à réaliser. C'est-à-dire qu'il y a eu 20 ou 30 ans d'expérimentation avant que l'inventeur du Bitcoin trouve l'agencement optimal de technologies permettant de réaliser cette prouesse et de créer le premier objet numérique non duplicable. C'est ça, vraiment, Bitcoin. C'est le premier objet numérique non duplicable. Alors, tout ça se fait de manière quasi instantanée. On verra par la suite où on en est là-dessus. Pseudo-anonyme, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'anonymat mais qui n'est pas complète. C'est incensurable dans le sens où personne n'a ni le pouvoir ni l'intérêt d'interrompre une transaction une fois qu'elle est déclenchée. Contrairement au système de paiement actuel. Il n'y a pas de censure possible. Quel que soit le motif, il n'y a pas de censure possible. Si j'envoie un Bitcoin à Renault, une fois que j'ai déclenché la transaction, elle est irréversible et personne ne peut l'interrompre. C'est important. Ce système est hyper sécurisé. Il n'a jamais été piraté. Ça fait 12 ans que Bitcoin fonctionne. Il représente maintenant 1000 milliards de dollars de market cap. Et il n'a jamais été piraté. Il y a donc des sommes astronomiques qui ont transité à travers ce réseau sans jamais connaître de défaillance. Quand on voit les montants de la fraude bancaire dans le monde, la fraude à la carte bancaire, c'est des milliards, des milliards de dollars. Il n'y a pas eu ça sur Bitcoin. Et, élément majeur, pour comprendre ce qu'on appelle la révolution blockchain, ces transactions sont programmables. On peut leur affecter des conditions qu'on peut coder et on peut relier ces conditions à des sources d'informations externes. Et donc, on n'a pas une simple transaction. On a des transactions qui peuvent être sophistiquées. C'est très important de garder ça à l'esprit, là aussi, pour parler de la blockchain après. Et ce jeton est utilisable, donc, comme une monnaie, en remplissant les trois fonctions aristotéliciennes habituelles de la monnaie, moyens d'échange, réserve de valeur, unité de compte. Sachant que ces trois fonctions n'ont pas besoin d'être remplies à tout moment, de la même manière, par tout le monde, dans le monde entier. Ça peut être progressif. Ça peut varier au cours du temps, selon les gens, selon l'espace. Quelques remarques, maintenant. Alors, d'abord, les deux facettes pour résumer de Bitcoin. C'est à la fois un réseau de paiement et un système monétaire. Un réseau de paiement sans tir de confiance et résistant à la censure et un système monétaire qui n'a pas de régulation centrale, qui résiste à l'inflation, contrairement aux monnaies fiat étatiques qui sont émises sans limite, qui font donc l'objet d'une inflation monétaire, donnant éventuellement une inflation des prix par la suite, en tout cas sur des bulles d'actifs, et puis il est programmable. Et notez bien que c'est la première fois qu'on a l'intégration d'un réseau de paiement et d'un système monétaire dans le même objet. Ça n'existait pas avant. On n'avait jamais vu ça avant l'invention de Bitcoin. Les réseaux de paiement et les systèmes monétaires étaient toujours des choses distinctes. Visa, Mastercard d'un côté, le système monétaire euro ou dollar de l'autre. Ce sont des choses conceptuellement différentes et techniquement différentes. Et là, elles sont intégrées. Quelques remarques sur Bitcoin. Alors, bon, on voyait que le réseau Bitcoin a un usage non monétaire avant d'être une monnaie. Le fait qu'il soit un service de stockage et de transfert de valeur totalement nouveau, avec des fonctionnalités nouvelles, c'est un usage non monétaire. Ça ne fait pas de lui une monnaie. Quand les gens disent Bitcoin ne repose sur rien, contrairement à l'or, il ne peut pas être utilisé pour autre chose que de la monnaie, en fait, c'est factuellement faux. Ces gens prouvent immédiatement leur ignorance absolue de ce sujet. Il y a un usage non monétaire dans le système Bitcoin qui est de servir de système de stockage et de transfert de valeur. C'est seulement à partir du moment où on estime que ces unités de compte et ces unités numériques qui sont utilisées par ce système peuvent prendre de la valeur et être échangeables par la suite, que ces jetons numériques peuvent devenir assimilables à une forme de monnaie. Vous voyez le raisonnement ? Et ça, c'est forcément très graduel, très progressif. Ça ne peut pas se faire instantanément. Les gens qui disent Bitcoin échoue, il a échoué parce qu'il n'a pas réussi à devenir une monnaie mondiale, là encore, c'est un contresens grossier. Alors, ensuite, deuxième remarque, il y a eu un primat qui a été accordé dans le développement du système Bitcoin à la sécurité. Il fallait absolument que ce système soit totalement sécurisé. Et de ce point de vue-là, c'est une réussite époustouflante puisqu'il n'a jamais été piraté. Mais ça se fait nécessairement au prix de certaines limitations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner sur tous les plans. On ne peut pas avoir un système hyper sécurisé, par exemple, et à la fois un système hyper rapide. Il y a des concessions à assumer. Et là, le primat a été accordé à la sécurité. Cette sécurité, elle a été acquise par l'invention de Satoshi Nakamoto, dont on ignore toujours l'identité réelle, qui n'a plus aucun pouvoir, d'ailleurs, sur le système, puisque c'est un protocole open source. et il a inventé, en fait, un véritable dispositif technico-économique. Ce dispositif, il est économique, mais pas seulement parce qu'on parle de monnaie, mais aussi parce qu'en interne, il n'y a pas seulement un agencement de technologie, mais il y a aussi un système d'acteurs avec des êtres humains qui doivent prendre des décisions, qui doivent réfléchir, optimiser le système, qui doivent faire preuve de rationalité, et sinon, ils sont hors course, ils sont éliminés, notamment de rationalité économique. Il y a un jeu d'acteurs qui s'analyse, d'ailleurs, avec des outils conceptuels de l'économie, qui est la théorie des jeux, et qui est très sophistiquée. Et là encore, c'est une des dimensions qui font que c'est difficile de comprendre Bitcoin, et c'est une des raisons pour lesquelles 90% de ce qu'on voit dans les médias sur ces sujets est totalement à côté de la plaque, en fait. Ces technologies qui sont agencées par l'inventeur du Bitcoin, elles existaient avant Bitcoin. C'est le peer-to-peer, la cryptographie asymétrique, le minage par la preuve de travail, et les registres distribués, qu'on appelle la blockchain, mais qui existait déjà avant Bitcoin. Et simplement, qui a été mis en place et surtout sécurisé d'une manière complètement nouvelle par l'inventeur du Bitcoin. Ces choix d'acteurs, c'est notamment les choix des mineurs qui font le choix de miner ou pas, du Bitcoin ou pas, et qui doivent prendre en compte un certain nombre de paramètres, le cours du Bitcoin, le régime d'émission dont on va parler après, etc. Ce régime, il est en fait, c'est une invention inouïe. C'est une manière de fournir une incitation aux acteurs qui sécurisent le système, mais c'est une incitation qui n'est pas exogène sous la forme d'euros ou de dollars qu'on leur verserait, c'est une incitation endogène. Ce sont des jetons qui sont émis automatiquement par le système, c'est prévu dans le protocole, et qui, au début, n'ont aucune valeur et qui vont dans la poche des mineurs, qui sont en concurrence les uns par rapport aux autres pour résoudre une équation cryptographique et contribuer à rendre le système non piratable. Et ces mineurs, ils consentent une dépense énergétique très forte, très critiquée d'ailleurs. Et ils le font seulement s'ils pensent que ça va être rentable pour eux. Et donc, si le jeton qu'ils vont recevoir en récompense, va prendre de la valeur. Ce jeton, il va prendre d'autant plus de valeur que son régime d'émission est désinflationniste. C'est-à-dire qu'il est inflationniste parce qu'il y en a qui sont créés au cours du temps, mais il est désinflationniste parce que le rythme d'émission diminue dans le temps. Comme vous le savez sans doute, le régime d'émission des bitcoins est divisé par deux tous les quatre ans. Et ce paramètre-là, il y a très peu de chances pour qu'il change. Techniquement, il pourrait changer puisque tout peut être modifié dans un protocole open source, mais il ne sera sans doute pas parce qu'il n'y aura jamais d'accord de la communauté pour perturber la prévisibilité et la rareté de ce régime. D'ailleurs, vous avez sans doute déjà vu la courbe de l'émission. On en est à 18,6 millions de bitcoins émis sur les 21 millions asymptotiques qu'on approchera vers 2140. C'est-à-dire qu'il y a très peu de bitcoins qui vont être créés maintenant. On en est à 6,25 créés toutes les 10 minutes pour le mineur gagnant pour chaque bloc de 10 minutes. Et vous voyez en orange la courbe de l'inflation qui diminue. Le taux d'inflation diminue dans le temps. Donc, les limitations sont assumées. Par exemple, le fait que ça soit plus lent ou que ce ne soit pas très facile d'utilisation à ce stade. C'est assumé. Ce n'est pas une tare. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un vice intrinsèque. Là aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre quand on voit les présentations dans les médias. Alors, il y a deux fonctions intéressantes outre ce que j'ai déjà dit. D'abord, dans cette fameuse blockchain qui est le registre de toutes les transactions effectuées dans le temps et qui devient scellée et inviolable une fois que les transactions sont validées, on peut insérer de la donnée. Dans chaque transaction, on peut mettre une petite quantité de données. Et quand la transaction est validée, cette donnée est donc scellée pour toute éternité. Donc, on se retrouve avec, ça peut être une empreinte cryptographique de n'importe quelle donnée existante. Ça veut dire qu'on se retrouve avec un système d'ancrage de données et d'orodatage qui est décentralisé et qui est totalement nouveau par rapport au système d'ancrage et d'orodatage de données qu'on connaissait auparavant. C'est une première fonctionnalité et la deuxième, c'est la programmabilité dont je parlais tout à l'heure. Et c'est en combinant ces deux composantes que beaucoup de gens avec l'invention du Bitcoin se sont dit mais on va utiliser ça pour autre chose que de la monnaie et on va révolutionner tous les processus juridiques et financiers de l'économie. Et c'est ça la révolution blockchain en fait. C'est la prise en compte de ces deux composantes en modifiant des paramètres de Bitcoin. Alors maintenant je vais justement parler de la blockchain. Mais avant de parler de la blockchain un mot du cours du Bitcoin. Vous avez tous déjà vu ce graphe c'est le cours avec une succession de petites bulles et là en ce moment on vit une accélération absolument inouïe foudroyante. On a dépassé les 62 000 dollars il y a quelques semaines et alors simplement il y a un autre graphique que vous avez sans doute moins vu dans les médias c'est la même donnée l'évolution des prix en courbe logarithmique c'est-à-dire qu'en ordonnée au lieu d'avoir des additions vous avez des multiplications ce qui est bien plus pertinent pour analyser des variations extrêmes. Et là sur la même échelle de temps vous avez donc une vision et une interprétation complètement différentes de l'évolution du prix de Bitcoin. On voit que c'est une succession de bulles mais d'ampleur en fait l'ampleur était plus forte au début la hausse actuelle est moins impressionnante en proportion que ce qu'il y a eu en 2012 et en 2014 en proportion et c'est ça qui compte c'est en proportion ce n'est pas en unité ajoutée et donc libre à chacun d'imaginer comment ça va se poursuivre si ce type de cycle se répète à l'avenir mais ça veut dire en gros que ça peut monter beaucoup 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 plus haut qu'actuellement ça peut aussi baisser mais ça peut baisser à un niveau plus élevé que tout ce qu'on a connu par le passé. Maintenant la blockchain alors la blockchain il y a beaucoup de mystifications là-dessus c'est le vaudor de notre époque avec l'intelligence artificielle il y a trop d'espoir de fantasmes de promesses sur ce sujet on raconte tout et n'importe quoi la blockchain les meilleurs experts les plus avisés promettent qu'on va pouvoir l'utiliser partout pour tout révolutionner or c'est faux c'est pas comme ça que ça se passe il y a beaucoup de domaines où la blockchain ne sert à rien mais on peut estimer que c'est sain qu'elle soit expérimentée un peu partout et pour voir finalement où elle sera vraiment utile si tant est que l'expression technologie blockchain ait un sens puisqu'en fait c'est un terme assez ambigu il y a deux sens possibles au sens strict c'est le registre distribué dans lequel sont enregistrées les transactions donc on parle de blockchain bitcoin blockchain ethereum blockchain tezos et au sens général c'est ce qu'on appelle cette technologie blockchain qui est en fait l'agencement de technologies permettant de sécuriser le registre distribué vous voyez donc il faut il faut avoir en tête ces deux ces deux sens au sens strict et au sens général et le sens général est très vague en fait très vague parce que justement les manières de faire fonctionner ces registres sont très très différentes d'une blockchain à l'autre et utiliser le même concept pour toutes ces blockchains en fait on perd énormément de précision et de sens de cette manière donc en gros il faut retenir que tous les paramètres de bitcoin sont modifiables donc on peut prendre le protocole en modifier des paramètres par exemple le régime d'émission la taille des blocs etc et puis créer une nouvelle crypto-monnaie et puis essayer de la promouvoir de voir si elle aura du succès ou on peut rédiger ex nihilo un nouveau protocole ressemblant à bitcoin mais avec des paramètres différents et c'est ce qu'a fait par exemple l'inventeur de la deuxième blockchain la plus connue qui est Vitalik Bitterin qui a inventé Ethereum lui il s'est dit en fait bitcoin c'est très bien mais je veux que je veux une blockchain qui soit programmable plus facilement pour pouvoir l'appliquer à des processus économiques financiers et juridiques plus facilement donc je vais faire une blockchain qui aura un régime d'émission différent et un langage de programmation différent et c'est toujours en cours d'évolution un des enjeux c'est d'utiliser ce qu'on appelle les smart contracts ce sont des programmes informatiques qui déclenchent des actions automatiquement à partir d'une commande et là la nouveauté c'est que si on utilise des blockchains la commande permettant de déclencher des actions elle devient incensurable et elle bénéficie des mêmes propriétés qu'une transaction financière en bitcoin elle est décentralisée incensurable quasiment instantanée et donc ça c'est applicable partout partout il y a des applications illimitées dans tous les processus financiers industriels juridiques etc on peut même envisager des formes d'organisations complètement nouvelles imbriquant des smart contracts et se passant de tout organe central qu'on appelle des decentralized autonomous organizations il y a eu il y a depuis quelques années ce qu'on appelle les ICO les initial coin offering il y a des start-up qui ont levé des milliards de dollars par cette nouvelle forme de crowdfunding qui permet en fait de faire du crowdfunding sans les intermédiaires qui prennent 5, 10 ou 15% de commission en utilisant la blockchain en pré-vendant des jetons des services qu'on promet de créer des services qui utiliseront des blockchains et c'est donc une nouvelle manière de financer l'économie qui est assez intéressante et puis il y a la STO les security token offering en utilisant l'ancrage et la programmabilité d'une transaction sur une blockchain on peut mettre des titres financiers on peut isoler chaque action d'une entreprise et la mettre sur des jetons numériques on va pouvoir échanger d'une manière complètement nouvelle beaucoup plus efficiente que sur les marchés financiers actuels il y a une différence importante à connaître c'est la différence entre blockchain ouverte et public blockchain ouverte comme bitcoin c'est une blockchain où tout le monde peut participer au système en modifiant le code ou en sécurisant le réseau en étant un nœud en utilisant son ordinateur pour valider les transactions voire faire du minage sans autorisation de personne alors qu'une blockchain fermée la bonne dichotomie contrairement à ce qui est sur la slide c'est blockchain ouverte et blockchain fermée ou blockchain public et blockchain privée donc la blockchain ouverte c'est celle qui est permissionless pas besoin de permission il y a la blockchain fermée ou privée c'est une blockchain qui nécessite une autorisation donc il y a beaucoup d'entreprises qui disent bon ok on va faire une blockchain mais fermée parce qu'on veut la contrôler ça peut être intéressant mais à ce moment là on perd des avantages que j'ai listés tout à l'heure d'une blockchain ouverte c'est un peu la même différence qu'entre internet et l'intranet la chose vraiment révolutionnaire c'est pas tellement les intranets c'est internet il y a la même distinction avec les blockchains et puis enfin on essaye souvent de distinguer le sujet blockchain du sujet monétaire mais en fait les blockchains ouvertes pour fonctionner c'est à dire pour être décentralisé sans organe central et pour être sécurisé il faut qu'elles aient cette incitation financière endogène sous forme du jeton numérique que j'ai décrit avec Bitcoin tout à l'heure il y a le même enjeu pour les autres blockchains et donc ces autres jetons même si ces blockchains ne parlent pas de créer des monnaies en fait de facto le jeton numérique qu'elles utilisent est une cryptomonnaie et entre dans ce débat de la concurrence entre des monnaies privées et donc la dimension monétaire reste présente et c'est un enjeu extrêmement important pour les états comme je le disais au début on voit des monnaies qui échappent à leur contrôle qui sont en train de se développer donc ça c'est Vitalik Bitterin le fondateur d'Ethereum et puis il y a aussi un français Arthur Bretman un polytechnicien avec son épouse qui a créé Tezos une des blockchains maintenant les plus connues dans le monde qui est un peu sur le même créneau qu'Ethereum qui est en fait une plateforme de smart contracts alors maintenant comment est-ce que tout ça évolue très très vite en fait beaucoup plus vite que ce qu'on voit dans les médias je vais parler de l'évolution technologique et de l'évolution de l'écosystème comme ces protocoles sont open source ça veut dire que on peut les copier expérimenter plus facilement c'est décentralisé les entrepreneurs ne sont pas soumis aux règles institutionnelles des grands groupes ou des grandes administrations ils peuvent tester des choses très facilement et donc le rythme de l'innovation technologique dans ce secteur est absolument inouï il est vertigineux c'est devenu impossible de suivre complètement ce rythme d'innovation ça va trop vite c'est extrêmement complexe ça part dans tous les sens il y a un véritable feu d'artifice d'innovation c'est absolument prodigieux et la plupart des des VCs sont convaincus que le prochain Google émergera de cet écosystème et donc c'est pour ça qu'il y a aussi une sorte de frénésie des investisseurs qui achètent un peu tout et n'importe quoi en espérant qu'ils vont tomber sur la bonne startup on a maintenant des multiples blockchains des milliers de crypto-monnaies beaucoup d'arnaques mais aussi des projets prometteurs le Bitcoin il est limité comme je le disais tout à l'heure parce que notamment il est lent et on ne peut pas faire beaucoup de transactions par seconde au niveau mondial mais ça aussi c'est en train de changer avec un nouveau protocole qui s'appelle le Lightning Network qui va permettre du micro-paiement sur des micro-secondes de manière instantanée plus anonyme sans dépenses énergétiques additionnelles et si vous voulez plus d'infos là-dessus j'ai rédigé une petite note de vulgarisation d'une vingtaine de pages qui est disponible sur internet et puis il y a aujourd'hui la finance décentralisée c'est-à-dire qu'on applique ces technologies à la finance mais sans essayer de transformer les milieux financiers actuels en recréant un secteur financier ex-nilo c'est-à-dire que les entrepreneurs de ces milieux-là estiment que les systèmes financiers contemporains sont tellement archaïques que c'est même plus la peine d'essayer de les moderniser qu'il faut en recréer un en parallèle sans cette multitude de tiers de confiance et d'acteurs soutenus par la puissance publique et déresponsabilisés qui créent des phénomènes de to be to fail d'aléas morales et donc la finance décentralisée c'est en train de se développer il y a maintenant énormément de start-up des sommes considérables qui s'échangent sur ces réseaux et tout ça échappe complètement au grand public aux régulateurs et à une bonne partie des spécialistes des banques les security tokens j'en ai parlé tout à l'heure donc je n'en reparle pas alors en conclusion alors d'abord l'écosystème il évolue aussi très vite les réglementations essaient de s'adapter les pays sont en concurrence les uns par rapport aux autres la réglementation française n'est pas du tout la plus attractive c'est plutôt préoccupant en fait Facebook a tenté de lancer sa crypto-monnaie qui s'appelle Libra qui s'appelle maintenant Diem et qui a réactivé d'ailleurs l'intérêt du public pour les crypto-monnaies après l'effondrement de la bulle de fin 2017 mais ce projet a été largement émasculé par les régulateurs à l'inverse de Bitcoin auquel les régulateurs n'ont même pas essayé de s'attaquer parce que la plupart d'entre eux commencent à comprendre qu'en fait plus on l'attaque et plus il se renforce à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue réputationnel c'est ce qui fait de lui une entité antifragile au sens de Nassim Taleb les pays en développement l'adoptent beaucoup plus vite que chez nous parce que chez eux il y a de l'inflation il y a plus de corruption plus d'arbitraires bureaucratiques politiques dans les systèmes monétaires etc. et donc en Argentine les gens utilisent le Bitcoin ils n'ont pas de doctorat d'économie et ils l'utilisent très facilement et ils le comprennent mieux que nous et puis il y a un phénomène récent depuis août dernier il y a maintenant des grandes entreprises qui achètent du Bitcoin pour placer leurs liquidités et se prémunir contre l'inflation c'est ce qu'elles disent et c'est ce qu'elles font et le dernier en date c'est Tesla bien sûr Elon Musk a acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin ce qui a déclenché la nouvelle phase d'euphorie dans laquelle on est actuellement et il est possible que ça continue en fait alors la nouvelle mode c'est que les banques centrales veulent créer des monnaies digitales de banques centrales ou monnaies numériques de banques centrales après avoir longtemps dit que les crypto-monnaies c'était très vilain que c'était pour les geeks les hippies les terroristes maintenant elles disent bon ok on veut bien des crypto-monnaies mais c'est nous qui allons faire notre propre crypto-monnaie alors malgré leur discours rassurant et sympathique en fait on va très vite se rendre compte que ces crypto-monnaies ne seront pas vraiment innovantes elles resteront liées au système fiat elles permettront toujours des politiques monétaires un peu dingues qui dévaluent la valeur de la monnaie et elles accroîtront le contrôle de la puissance publique sur la vie privée dans des proportions assez déraisonnables d'un point de vue philosophique et assez inquiétantes pour l'état de droit mais là encore il ne faut pas trop compter sur les médias pour nous l'expliquer parce que je ne sais pas s'ils le comprennent ou si c'est parce que il y a des enjeux d'intérêt mais en tout cas c'est une réflexion qui est assez peu présente dans les médias alors ensuite pour conclure il y a toujours une mythologie sur ces sujets c'est complexe il y a des figures un peu mythiques notamment Satoshi Nakamoto ça reste très ésotérique pour le meilleur et pour le pire en même temps le mystère se désépaissit puisqu'il y a de plus en plus de gens quand même qui s'intéressent et qui font l'effort de comprendre comment ça fonctionne surtout aux Etats-Unis plus qu'en Europe ça c'est très clair avec maintenant des grands chefs d'entreprise qui ont compris l'enjeu et qui se positionnent de manière très volontariste là-dessus et qui ne sont pas simplement omnibulés par la mode de la technologie blockchain mais qui prennent Bitcoin au sérieux et l'avenir s'annonce très intéressant parce qu'on va voir quelle sera la réaction des Etats est-ce qu'ils laissent ces concurrents monétaires se développer est-ce qu'ils essaient de les empêcher de se développer de le ralentir est-ce que ça va être possible est-ce qu'en même temps ils vont tuer cette nouvelle étape d'Internet est-ce qu'ils en ont les moyens probablement pas ça va être très intéressant à observer et je m'arrête là-dessus merci de votre attention et je suis à votre disposition pour échanger un petit peu alors il y a beaucoup de questions dans le chat je vais commencer par la première de Michel à votre avis pourquoi le succès du Bitcoin par rapport aux autres crypto-monnaies par exemple Ethereum Yorick vous m'avez entendu c'est vraiment une question intéressante alors est-ce que là ça va oui beaucoup mieux vous avez entendu la question pourquoi le succès d'accord absolument alors oui donc c'est une question intéressante parce qu'on a longtemps cru que Bitcoin serait le le MySpace ou le Netscape des crypto-monnaies c'est-à-dire qu'il serait évincé par des concurrents plus agiles plus innovants or on est dans un domaine différent on ne peut pas transposer ce raisonnement qui fait que le premier entrant se fait marginaliser on est dans un domaine différent pour deux raisons d'abord parce qu'on est dans le domaine de l'open source et donc les innovations sont partagées le premier entrant bénéficie des innovations des concurrents qui arrivent par la suite il faut les incorporer deuxièmement on est dans le domaine de la sécurité informatique et de la cryptographie c'est un domaine où le temps a de la valeur parce que plus un système est éprouvé dans le temps et plus il inspire de la confiance et c'est auto-cumulatif plus il inspire de la confiance plus il est utilisé plus il est attaqué plus etc et donc là il y a un avantage au premier entrant qui fait que c'est plus difficile pour les concurrents de le détrôner et puis enfin il y a une autre raison qui est que Bitcoin est la blockchain la plus décentralisée c'est à dire que il n'a pas de créateur identifié il n'a pas d'équipe de gestionnaire en charge il n'y a personne qu'on peut poursuivre et mettre en prison il n'y a personne qu'on peut appeler à une audition au congrès américain pour lui demander de s'expliquer sur Bitcoin Bitcoin est totalement diffus en fait et donc il est de ce point de vue là il est très protégé il est aussi très protégé techniquement par la puissance de calcul absolument inouïe qui est fournie par les mineurs qui fait qu'il est pratiquement maintenant impossible de pirater Bitcoin il faudrait des milliards de dollars d'investissement pour un résultat complètement éphémère ça explique pourquoi Bitcoin n'a pas été piraté et puis son régime d'émission des inflationnistes qui inspire davantage confiance qu'Ethereum mais Ethereum et les autres blockchains ont d'autres avantages c'est notamment plus facile à programmer et donc ça intéresse beaucoup d'informaticiens mais pour l'instant la market cap d'Ethereum reste nettement plus faible que Bitcoin c'est vrai le coût énergétique important est un frein et contre tendance à la soutenabilité du Bitcoin à votre avis quel est l'impact sur le moyen et le long terme donc ça c'est effectivement le discours qui est propagé par les médias moi je ne suis pas du tout d'accord il y a plein de choses à répondre là-dessus alors d'abord Bitcoin est très énergivore extrêmement énergivore mais c'est très bien j'espère qu'il va devenir encore plus énergivore c'est-à-dire qu'aujourd'hui il consomme l'équivalent de la consommation d'électricité d'un petit pays j'espère que ça atteindra la consommation de l'Europe parce que plus il consomme d'énergie et plus il est sécurisé et plus il va aider les gens qui en auront besoin notamment dans les pays où il y a de l'inflation et pour qui c'est une question de vie ou de mort d'avoir une monnaie qui résiste à l'inflation et à la censure politique mais énergivore ne veut pas dire polluant dans les faits Bitcoin utilise surtout des énergies renouvelables c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre les mineurs ont intérêt à trouver les sources d'énergie les moins chères et les sources d'énergie les moins chères ce sont celles qui sont proches de sources de production d'énergie renouvelable où il n'y a pas assez de demandes pour rentabiliser les installations comme des barrages hydroélectriques par ailleurs le passage à l'échelle de Bitcoin se fait sans dépense énergétique additionnelle avec le Lightning Network donc la plupart des choses qu'on voit dans les médias là-dessus sont au mieux fantaisistes et mal informés au pire mensongères et relèvent de la désinformation il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas du tout intérêt à voir Bitcoin se développer pour qui ça représente un traumatisme majeur et qui ont des budgets de com illimités pour essayer de freiner son essor et Bitcoin se développe sans budget de com sans entreprises en charge sans campagne marketing sans qualité de lobbying et puis un dernier point sur la consommation énergétique même si on estimait qu'elle était vraiment regrettable polluante etc qu'est-ce qu'on peut faire en fait on arrive à un stade actuellement où il est pratiquement impossible aux états d'empêcher le minage du Bitcoin de se poursuivre parce que c'est une industrie extrêmement mobile qui s'adapte qui va d'un pays à l'autre et il n'y a aucune chance pour qu'on se retrouve avec une coalition de 100% des états qui déciderait d'empêcher le minage aucune chance tout ce que les états peuvent faire c'est ralentir l'essor de cette crypto-monnaie et plutôt que de faire ça à mon avis il ferait mieux de comprendre pourquoi elle se développe pourquoi elle intéresse les gens et tout simplement de s'y adapter et il est possible qu'il n'ait plus vraiment le choix il faudra que tu sois un petit peu plus rapide parce qu'il y a un paquet de questions je vais essayer d'accord les projections de valeur sont de 150 à 500 000 euros par Bitcoin quel est votre point de vue ? j'ai aucun point de vue il peut retomber à zéro si on découvre un bug majeur il peut atteindre un million de dollars si toutes les monnaies fiat s'effondrent en cas d'hyperinflation tout est possible le Bitcoin n'a jamais été piraté mais demain avec l'ordinateur quantique et l'intérêt qu'il suscite ne sera-t-il pas piraté et quelles seraient les conséquences potentielles ? oui alors il y a beaucoup de choses mais je vais essayer d'être rapide d'abord l'ordinateur quantique va pirater votre compte bancaire et la sécurité de la centrale nucléaire à côté de chez vous avant Bitcoin ensuite les cryptographes qui travaillent sur le protocole Bitcoin ont parfaitement identifié le risque et le buzz d'ailleurs parfois accessible sur ce sujet ils savent exactement et ils l'ont dit ils l'ont écrit quel aspect du protocole devra être actualisé et quel aspect ne sera pas vulnérable à l'informatique quantique et l'actualisation pourra elle-même bénéficier éventuellement de l'informatique quantique autrement dit il n'y a pas d'inquiétude majeure à ce stade sur ce sujet le Bitcoin existe aussi par rapport aux autres monnaies si demain les états décident de ne plus accepter la conversion n'est-ce pas indirectement réduire son rôle à néant les états peuvent freiner l'évolution du Bitcoin mais ce n'est pas eux qui décident s'il y a conversion ou pas c'est-à-dire que si moi je veux vendre mon Bitcoin à quelqu'un éventuellement contre du cash l'état peut dire ce qu'il veut mais il ne va pas pouvoir m'empêcher de le faire et donc l'étape avec la réglementation et la fiscalité freinait énormément cet essor ça c'est certain mais dans les pays où on a essayé d'interdire Bitcoin on a vu que ce n'était pas possible les états n'y parvenaient pas et faisaient marche arrière donc moi je crois de plus en plus improbable que les états puissent stopper Bitcoin le cours n'étant pas fixe et évoluant en permanence n'est-ce pas un frein à une utilisation générale essor le cours est très volatil alors il est fixé par l'offre et la demande 24h sur 24 7 jours sur 7 365 jours sur 365 contrairement aux autres produits financiers il est très volatil pourquoi ? parce que Bitcoin par rapport au marché financier c'est toujours une goutte d'eau en volume financier total une goutte d'eau c'est microscopique et donc il suffit qu'il y ait quelques gros acteurs qui influent sur le marché en achetant ou en vendant des Bitcoins et ça fait ça entraîne des variations de cours importantes mais à mesure que le temps va passer si Bitcoin se diffuse et est utilisé par plus de gens le poids relatif de ces gros acteurs va diminuer et donc on peut imaginer que la volatilité va diminuer aussi Renaud demande si vous avez des ouvrages à nous recommander si oui pourriez-vous m'envoyer une bibliographie et je la diffuser ok avez-vous un exemple pratique d'utilisation non monétaire du Bitcoin à l'heure actuelle oui Bitcoin peut servir à transférer de la valeur sans forcément qu'on l'utilise comme un intermédiaire d'échange c'est-à-dire que plutôt que d'acheter une bière ou une Tesla avec mon Bitcoin je vais utiliser le système Bitcoin pour transférer de la valeur d'un endroit à l'autre du globe par exemple si je veux envoyer de l'argent à des amis au Sénégal plutôt que de payer des commissions énormes avec les systèmes habituels je vais envoyer un Bitcoin qui sera converti en monnaie locale là-bas c'est donc un usage non monétaire pensez-vous que la blockchain va remplacer le notariat en France et si oui en passant par quelles étapes la blockchain peut remplacer certaines fonctionnalités du notariat notamment la fonctionnalité de redatage de certification d'intégrer l'intégrité de données à un certain moment tout ça maintenant c'est fait de manière beaucoup plus efficiente qu'en faisant appel à une profession réglementée qui prend des frais significatifs donc les notaires ont parfaitement identifié ce risque et ils y réfléchissent et on peut généraliser d'ailleurs à d'autres métiers comme l'audit Avez-vous un exemple d'application de la blockchain dans une supply chain industrielle ? C'est vrai que la logistique ça fait partie de ces sujets où on se doute que la blockchain peut être intéressante il y a beaucoup d'expérimentations il y a des groupes qui communiquent en général c'est sur des sujets un peu fumeux mais on n'a pas encore trouvé je crois de moyens vraiment révolutionnaires d'optimiser la logistique par la blockchain mais on sent bien qu'il y a un potentiel puisque la logistique c'est souvent du transfert d'informations de données de valeurs avec des phénomènes de certification l'intervention de tiers de confiance etc et si on peut éliminer ces tiers de confiance avec la blockchain on peut faire des gains d'efficience importants le bitcoin protège de l'inflation mais si ma monnaie peut fluctuer voire perdre tout ou partie de sa valeur finalement est-ce que ça ne revient pas au même car on ne maîtrise rien alors que l'inflation est plus concrète alors il y a beaucoup de choses dans cette question il faut distinguer l'inflation monétaire et l'inflation des prix en général l'inflation monétaire si elle est importante aboutit à une inflation des prix le bitcoin a une inflation qui décroît dans le temps et qui est complètement prévisible en fait contrairement aux monnaies fiat qui sont de plus en plus inflationnistes et totalement imprévisible c'est-à-dire que la valeur des monnaies fiat par rapport aux biens qu'on achète dans l'économie réelle diminue dans le temps et ça c'est maintenant une certitude et personne n'est obligé d'utiliser bitcoin simplement ceux qui estiment que leur patrimoine va être mieux protégé avec bitcoin qu'avec les systèmes de monnaie étatique ils ont maintenant le choix ils peuvent le faire et ça c'est plutôt un progrès pouvez-vous nous donner les références de votre note ? alors j'ai écrit deux notes une qui s'appelle bitcoin totem et tabou et l'autre comprendre le lightning network et les deux sont sur internet publiés par l'Institut Sapiens vous n'avez pas précisé pour qui vous travaillez aujourd'hui ? je suis magistrat à la cour des comptes et je m'intéresse à ces sujets de manière totalement indépendante c'est pas dans le cadre de mon travail actuel on parle de finances éthiques peut-on considérer qu'investir en bitcoin sert un investissement éthique ? alors ça dépend de ce qu'on appelle finances éthiques c'est un vaste débat bitcoin c'est pas une monnaie monopolisée c'est à dire que personne n'est obligé de l'utiliser c'est une monnaie qui est libre et qui ne cause d'auteur à personne je ne vois pas en quoi elle ne serait pas éthique quels sont les nouveaux métiers à venir ? alors il y a sans doute beaucoup de métiers qui vont être créés dans ce domaine là il y a beaucoup de services qui vont être inventés notamment grâce aux micro-paiements sur internet on va pouvoir régler certaines choses en flux continu le travail des consommations d'électricité d'eau etc donc il y a énormément de services qui vont être créés et les métiers qui iront avec et je suis totalement incapable de savoir lesquels ce sera un particulier pourrait-il emprunter via la blockchain et si oui quel système coercitif pour l'obliger à rembourser tout est possible il y a des expérimentations en ce sens on peut emprunter des crypto-monnaies en laissant en gage quelques biens il y a plein de choses c'est pas un problème majeur comment détecter une arnaque sur les crypto-monnaies il y a énormément d'arnaques et c'est vrai qu'il faut être très méfiant il faut se renseigner il n'y a pas de formule miracle mais c'est un domaine pour lequel il y a quand même beaucoup d'informations disponibles sur internet donc il suffit simplement de ne pas regarder ce que disent les médias et regarder des blogs spécialisés des experts en tout genre il y a énormément de choses et donc on n'a pas besoin de comprendre d'ailleurs comment fonctionne Bitcoin en détail pour l'utiliser c'est vraiment deux choses différentes si on veut l'utiliser il y a besoin de très peu d'investissement en connaissances pour pouvoir le faire où peut-on trouver des initiatives réussies ou des échecs liés au blockchain exemple le concurrent de Booking.com alors des exemples il y a toute une industrie qui est en train d'émerger donc pour l'instant les entreprises les plus prospères ce sont les plateformes d'échange certaines sont maintenant des mastodontes industriels qui vont entrer en bourse qui ont des évaluations plus importantes que la plupart des grandes banques françaises on en est là c'est ça l'enjeu ensuite il y a une multitude de services qui sont en train d'être expérimentés il n'y a pas encore de réussite majeure et puis il y a aussi des échecs fracassants par exemple il y a eu un hack historique en 2016 de quelque chose qui s'appelait The DAO qui consistait à créer un fonds d'investissement financier décentralisé en utilisant la blockchain et il y avait une faiblesse dans le code et donc un pirate a détourné 50 millions de dollars sur les 150 millions qui ont été qui ont été levés c'était une catastrophe on parle du blanchiment via le bitcoin grâce à l'anonymat le bitcoin ne favoriserait-il pas la corruption en pensez-vous le blanchiment aujourd'hui quelle est sa proportion en monnaie étatique et en monnaie bitcoin est-ce que quelqu'un le sait je dirais que le blanchiment aujourd'hui se fait à 98% 99% en euros et en dollars parce que c'est plus facile tout simplement avec bitcoin les transactions sont traçables donc c'est délicat de faire des choses illégales parce que des moyens de police qui ont des services de police qui ont des moyens importants en informatique en personnel peuvent cibler certaines transactions suspectes et progressivement remonter à leur hauteur donc voilà c'est pas tellement un enjeu à mon avis par ailleurs il est certain qu'il y a des utilisations frauduleuses du bitcoin des crypto-monnaies et de la blockchain mais comme nous comme toute nouvelle technologie en fait comme l'avion comme le téléphone comme internet et donc simplement il faut il faut un peu l'accepter l'assumer il y a une sorte de deuil à faire certes bitcoin n'est pas quelque chose qui va créer le paradis sur terre c'est pas ça son ambition simplement il améliore les choses sur certains aspects d'une manière absolument massive et ça le grand public commence à s'en rendre compte mais on n'en est qu'au début donc c'est c'est naturel je peux le comprendre qu'on se focalise sur ses inconvénients mais il faut aussi regarder ce qu'il apporte parce que c'est incomparable que devrait-il se passer pour que la limite des 21 000 jetons soit levée alors il faudrait simplement qu'il y ait une proposition de modification de ce paramètre dans le protocole que la communauté de développeurs qui gère le protocole l'accepte et qu'ensuite une majorité d'utilisateurs intègrent cette modification dans le logiciel qu'ils utilisent pour faire pour contribuer à valider les transactions ces utilisateurs ne sont pas les utilisateurs de bitcoin je parle des gens qui contribuent volontairement à valider les transactions sans pour autant être nécessairement des mineurs et qui ont donc la blockchain et le logiciel et souvent ils le font pour des raisons un peu idéalistes pour contribuer à faire fonctionner ce système il suffirait donc qu'une grande majorité de ces utilisateurs incorpore cette modification donc techniquement c'est possible mais socialement c'est impensable c'est totalement impensable parce que ça détruirait un des paramètres clés du réseau bitcoin qui font sa valeur son intérêt si je comprends bien ce système de paiement échappe à toute taxe est-ce compatible avec le fonctionnement des états les états peuvent proposer des taxes simplement ils n'ont pas forcément tous les moyens techniques de vérifier ce qui se passe aujourd'hui par exemple en France il n'y a pas de taxe sur les paiements en bitcoin mais il y a une taxe sur la plus-value réalisée c'est imposé au PFU à 30% si je revends mes bitcoin je dois donc payer 30% d'impôt sur la plus-value que j'ai réalisé par rapport à l'achat de mes bitcoin en euros avez-vous personnellement des bitcoins oui moi j'en ai bien sûr que pensez-vous de la pétition de Torrance pour pousser les banques centrales à être autorisées à acheter des monnaies crypto-actives je pense que c'est une bonne pétition en termes de pédagogie elle a d'ailleurs été signée par un député qui s'appelle Jean-Michel Miss et ça contribue à faire connaître ce sujet au grand public il n'est pas impossible qu'un jour on arrive à une situation où certaines banques centrales estimeront rationnelles et économiquement d'acheter des crypto-monnaies pour en détenir dans leurs réserves au même titre qu'elles détiennent de l'or aujourd'hui les banques centrales ont de l'or alors que l'or en fait n'est pas censé servir à faire fonctionner notre système monétaire depuis la fin de Bretton Woods en 71 et peut-être qu'un jour elles achèteront du bitcoin ça devient envisageable où pouvons-nous je voudrais demander à tout le monde d'arrêter de mettre des questions parce qu'on ne va pas pouvoir arriver au bout donc on s'arrête maintenant aux dernières questions qui ont été posées vas-y aux dernières où puis-je acheter des bitcoins il y a des plateformes d'échange sur internet les plus connues sont Kraken Bitstamp il y en a d'autres donc il faut se créer un compte faire un virement bancaire vers ce compte et là on achète toutes les cryptos qu'on veut on peut aussi en acheter contre du cash si on trouve quelqu'un qui est prêt à vous vendre des bitcoins contre des billets et à ce moment-là la transaction se fait de smartphone à smartphone quelle est la fiscalité des bitcoins doit-on déclarer les mouvements aux impôts donc en France il faut déclarer ses plus-values et il y a des pays où il n'y a pas d'imposition sur les plus-values en crypto-monnaie comme à Malte en Suisse et dans certains pays en Asie et ce sont vers ces pays que vont les entrepreneurs qui veulent créer des start-up innovantes et donc la France se tient une balle dans le pied avec une réglementation et une fiscalité contraignantes alors justement quelle décision la France devrait-elle prendre pour ne pas fermer la porte aux potentialités des crypto-monnaies d'abord il y a une évolution culturelle il faudrait que les élites s'intéressent à ce sujet de manière un peu plus sérieuse le prennent au sérieux et arrêtent le discours de diabolisation contre les crypto-monnaies ensuite il faudrait certaines adaptations réglementaires pour faciliter la vie des start-up qui sont dans ce domaine des modifications comptables des modifications de procédure administrative il faudrait que les banques soient aussi plus tolérantes avec ces start-up qui sont aujourd'hui systématiquement suspectées d'être des terroristes pour résumer et puis il faudrait un aménagement de la fiscalité s'il y avait une absence d'impôts sur la plus-value ce serait un énorme progrès Vu la politique de la dette des principaux états il y a un risque de crise financière mondiale important peut-on envisager le rôle des crypto-monnaies dans ce scénario ? En cas de crise sur les dettes souveraines il y aurait probablement des crises monétaires et à ce moment-là les crypto-monnaies serviraient sans doute de valeur refuge contrairement à ce qui s'est passé il y a un an où on a connu une crise de liquidité mondiale et où les crypto-monnaies ont donc subi cette crise de liquidité aussi et ont décroché pour reprendre de la vigueur très vite par la suite mais en cas de crise sur les dettes souveraines le bitcoin on le verrait sans doute exploser au sens positif La liquidité du bitcoin est freinée par l'augmentation de sa valeur unitaire est-il possible d'échanger des fractions de bitcoin ? Oui bien sûr j'ai oublié de le préciser mais ça va de soi le bitcoin est divisible en 100 millions d'unités ça veut dire qu'il est un million de fois plus divisible que l'euro Et c'est la dernière question Peut-être si une dernière Quelle garantie a-t-on que le protocole limitant l'émission de nouveaux bitcoin sera respecté dans la durée ? Si le nombre de bitcoin s'emballait sa valeur unitaire s'effondrerait ? Alors le bitcoin mais ça j'en ai un peu parlé tout à l'heure le nombre de bitcoin ne s'emballe pas parce que le cap à 21 millions est sacralisé et le régime d'émission j'en ai pas parlé techniquement mais le nombre de bitcoin émis toutes les 10 minutes il peut pas varier au-delà de cette moyenne parce qu'il y a un mécanisme d'ajustement de la difficulté du minage toutes les deux semaines pour prendre en compte la puissance de calcul globale du réseau c'est un peu technique mais c'est pour dire que le régime d'émission est totalement stable il ne peut pas être modifié Alors un commentaire un aspect essentiel de la monnaie est le rôle d'un tiers de confiance d'état ou une banque centrale ce qui permet un regard sur les flux monétaires et une possibilité d'agir sur les masses économiques pas parfait mais est-ce une raison pour l'abandonner ? Rien de tout cela avec les crypto-monnaies êtes-vous proche de l'école autrichienne de l'économie libertaire sur la monnaie ? Alors je suis d'accord avec ce qui a été dit sauf le mot libertaire libertaire c'est une attitude un peu esthétique et philosophique de rejet des règles mais là ça n'a rien à voir c'est un système rempli de règles c'est un protocole informatique c'est pas du tout libertaire en revanche je suis très convaincu par l'école autrichienne qui dit que l'état n'a pas à gérer la monnaie ça n'est pas une bonne chose la politique monétaire ne devrait pas être un outil au service de l'état alors c'est un point de vue qui est très contestable c'est sûr mais qui est très minoritaire aujourd'hui et c'est vrai que le bitcoin retire aux états un pouvoir énorme sur la société ça c'est juste et moi je pense que c'est une très bonne nouvelle mais c'est une très mauvaise nouvelle pour les gens qui pensent que l'état doit piloter l'économie notamment par la politique monétaire allez une dernière question comment devient ton mineur alors il suffit de télécharger le logiciel de télécharger la blockchain et d'avoir du matériel informatique qui est maintenant spécialisé alors qu'avant on pouvait utiliser des ordinateurs standards des ordinateurs spécialisés qui permettent de faire énormément de calculs très vite pour miner et donc en fait c'est très simple sauf que ça consomme tellement d'électricité que ça n'est plus rentable dans des pays comme la France et que le minage a lieu en Chine en Islande dans certains endroits aux Etats-Unis et même en République démocratique du Congo enfin dans des endroits où il y a des sources d'énergie moins chères voilà il est 9h43 Marius Renaud merci infiniment Yorick je veux dire que tu m'as convaincu il y avait plein de choses que je ne comprenais pas mais là j'ai fini par comprendre quelle était la base et la philosophie qu'il y avait derrière cet outil c'est absolument passionnant je ne te dirai pas que j'ai tout compris parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses sur lesquelles j'aurais besoin de m'investir un peu plus en tout cas merci infiniment c'est un vrai cadeau que tu nous as fait et ça illustre à nouveau et encore la qualité et les compétences qu'on trouve au sein du groupe Tremplin tu es un excellent exemple merci Renaud et merci à tous de votre écoute et de vos questions que j'ai trouvées très intéressantes c'était un plaisir il y a beaucoup de commentaires élogieux merci merci beaucoup Yorick donc vous aurez pour tous ceux qui ont participé vous aurez la faculté de pouvoir récupérer l'enregistrement l'enregistrement et la copie de la présentation la présentation du RIC bien à bientôt à tous dans 15 jours Marilyn dans deux semaines nous écouterons nous entendrons Alice Bouvreau qui est directrice de la gestion des hauts potentiels et des experts chez Alstom donc grand groupe industriel et elle nous dévoilera les coulisses de la gestion de ces hauts potentiels et des experts donc c'est l'envers du décor voilà et puis nous avons deux trois autres pistes en tête pour continuer notre cycle mais s'il y en a qui veulent présenter un certain nombre de choses ça pourrait être très intéressant de recevoir et à ce moment là vous envoyez à Marilyn ou à moi les idées que vous pourriez avoir les thèmes et les idées que vous pourriez avoir passez tous une bonne journée et Yorick je te garde en ligne Yorick Yorick et Marilyn et Marilyn on vous garde bonne journée merci beaucoup bonne journée à tous et merci Sous-titrage ST' 501